Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un ebook en format pdf. On va voir les bases et on va voir que c'est très simple. Après évidemment ça demande du travail pour l'élaboration, la mise en page. Mais dans cette vidéo je vais vraiment vous montrer comment techniquement on finalise un ebook. Donc admettons que vous avez déjà écrit votre ebook. Donc ici on va voir comment on le fait avec Google Docs. Donc il suffit d'aller sur Google Drive. Vous tapez Google Drive. En vous inscrivant, vous aurez accès à Google Docs avec ce logo. Ou moi je vais aussi vous montrer avec Apple Pages. Donc c'est l'équivalent de Word mais sous Apple. Et ce sera la même chose sous Word. Donc si vous comprenez ce que je fais là, vous allez comprendre que c'est la même chose sous Word. Je ne peux pas vous montrer voir parce que je n'ai pas ce logiciel. Mais vous n'aurez aucune difficulté à le faire. Donc la première chose, une fois que vous avez votre contenu, admettons, il va falloir ajouter une couverture et l'exporter. C'est aussi simple que ça. Alors il y a une chose à faire et là il n'y a pas de règle. Ce sera vraiment à vous de voir. Ce sera d'aller dans Fichier, Configuration de la page et de voir la taille de la page. Vous ne pouvez pas mettre une taille A4. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne lit pas sur son écran d'ordinateur. Au mieux sur une tablette. Mais beaucoup vont lire sur leur smartphone. Donc si vous mettez une grande page A4 et qu'ils doivent zoomer pour lire, c'est sur leur smartphone, ce sera juste ingérable. Alors il y a des exceptions. Si vous voulez, si c'est un ebook en cinq pages et que vous voulez qu'ils impriment, ok. Mais dans tous les autres cas, je vous recommande d'utiliser un format un peu plus petit que le A4, voire même aller jusqu'au A5. Donc là, je vais vous donner un exemple sur le A5, mais ce sera à vous de jauger ce qui vous correspond le mieux. Donc A5, que vous avez une idée, c'est la moitié d'une feuille A4. Donc c'est la moitié. Et donc sur smartphone, ça passe bien. Ça vous évite d'écrire en tout petit. Le but, ce n'est pas d'écrire en tout petit. Après sinon, on ne voit pas non plus. Donc là, je n'ai pas de conseil particulier à vous donner quant à la taille, mais optez pour du 12 minimum minimum. Et puis le mieux, le mieux, c'est de tester. Autre chose à faire aussi, c'est au niveau de la configuration de la page, de diminuer la marge. Sinon, si en plus votre doc, il est petit et qu'il y a une grosse marge, dans ce cas-là, vous allez pouvoir écrire très peu de choses. Donc sur Google Doc, c'est comme ça. Et ici, il suffit que j'aille dans le document et que je passe à 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc une fois que vous avez votre texte, vous avez configuré la taille de votre page. Maintenant, il vous reste qu'une chose à faire, c'est ajouter la couverture. Alors la couverture, vous savez utiliser maintenant Canva. Donc vous allez sur canva.com et vous cherchez ici, couverture de livre. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs formats. Prenez le plus grand, celui-là. Et puis là, vous savez utiliser Canva, vous mettez votre photo, vous mettez votre texte. Admettons que la version qu'on va me présenter, c'est déjà la bonne. Il suffit plus, admettons que je prenne ça. Il suffit juste que je fasse télécharger, que je le télécharge en PNG ou en JPEG, mais pas en PDF. Parce qu'une image, on peut l'ajouter un document alors qu'on ne peut pas ajouter un PDF à un document. Et donc, une fois que je l'ai téléchargé, très simplement, alors je vais la nommer sans titre. Très simplement, je fais un glisser-déposer. OK. Où vous faites insertion images. Donc vous glisser-déposer. Donc moi, si je vais sur mon doc ici, pareil, je vais aller chercher mon document et je fais un glisser-déposer. Où vous faites, insérer ici, insertion, choisir et voilà. Et pareil sur Google Doc. OK. Donc l'idée, c'est que la couverture, elle prenne une pleine page. Voilà. Donc là, vous voyez, la proportion, ce n'est pas exactement la même, mais ce n'est pas grave. Ça fait même un petit effet de style. OK. Et donc là, ici, pareil. Là, vous voyez, il y a une page en haut. Il faut que je la supprime. Il faut que la première page, ce soit la couverture de livre. Et voilà, vous avez une couverture de livre. Alors, quelques autres détails, quoi, d'autres détails pour aller un peu plus loin. Vous pouvez, je vous recommande d'ajouter un sommaire, table des matières avec des numéros de pages. Donc après, sur le document, ça voudra dire que quand il y a des titres, vous mettez des titres. Donc, si à chaque fois, vous mettez des titres en utilisant ça, quand vous ferez votre sommaire, il va tout mettre en place. Voilà, voilà, cette vidéo pour vous expliquer comment on exporte un document doc ou pages en PDF. Donc, vous êtes prêt à maintenant rendre disponible votre PDF sur le web. Merci d'avoir regardé cette vidéo !